Docteur Chafiq Al-Aham, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à vos auditeurs. Avec la pandémie du Covid-19, la pharmacie a réalisé beaucoup d'acquis en matière de la pratique officinale, comme par exemple le dépistage et la vaccination, des acquis qu'il faut renforcer et encourager à l'avenir. Docteur Al-Aham ? Absolument, absolument. Nous avons pu, grâce au ministère de la Santé, à M. le ministre de la Santé, participer, et il fallait qu'on le fasse, participer à la vaccination des Algériens, des citoyens. Et cet accord a été donné par le ministère de la Santé. Et dans beaucoup d'officines, la vaccination a eu lieu, même s'il y avait un peu moins d'engouement de la part des citoyens. On a aussi un autre acquis qui est le test antigénique, c'est ce qu'on appelle les trodes. Donc, pas seulement ces tests-là, mais il y aura d'autres tests qui pourront être faits par les pharmaciens d'officine. Mais pour maintenir aujourd'hui et conforter ces acquis, il faut une vision et une stratégie sur le moyen et le long terme, puisque déjà, la loi de 2018, la loi sur la santé, prévoit ces dispositions. Il faut juste les appliquer, les mettre en œuvre ? Absolument, oui. On a, au niveau de la loi 18-11, on a un article, l'article 179, qui parle des services liés à la santé. Il faut absolument le mettre en œuvre. Vous savez qu'on a pris du retard, puisque la loi est parue en 2018, la loi sanitaire, et les textes d'application ne sont pas encore prêts. On est en 2022. Le pharmacien constitue un maillon indispensable du système de santé en Algérie. Il y a, vous le savez, 12 000 officines réparties sur le territoire national, ce qui fait une densité assez forte. Les coins les plus reculés en Algérie, il y a toujours dans les communes une pharmacie qui est là de proximité pour le citoyen, même si certaines structures de santé manquent dans certaines zones enclavées, mais le pharmacien est toujours là. Ça, c'est un apport très important pour le système de santé, encore une fois, je le dis. Donc, ces services liés à la santé doivent absolument être travaillés, être élargis avec le ministère de la Santé. Pourquoi ? Parce que nous sommes depuis longtemps dans un paradigme qui est celui au niveau de la compétence du pharmacien, au niveau de la dispensation du médicament. Il faut absolument sortir de ce paradigme et aller vers l'élargissement de la pratique officinale, aller vers l'éducation thérapeutique. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale de pharmacie donnent les conseils nécessaires pour cela et invitent les pays à mettre en œuvre cet élargissement de la pratique officinale. Donc, pour cet élargissement, il y a énormément de services que le pharmacien peut apporter. C'est ce qu'on appelle aussi, dans le vocable et dans le vocabulaire de l'OMS, les soins pharmaceutiques. Ces soins pharmaceutiques comportent énormément d'apports. Le patient n'est plus traité comme juste un client qui vient pour le conseil, qui vient pour qu'on lui dispense une ordonnance et des médicaments. Il doit être pris en charge par des soins et que le pharmacien puisse donc être impliqué dans le suivi de ce patient. Je prends pour exemple ce qui se passe ailleurs en matière d'éducation thérapeutique. Vous savez, surtout pour les maladies chroniques, en matière de maladies chroniques, par exemple, en certains pays en Europe, ont opté pour que le pharmacien puisse, dans l'intervalle de la dispensation du traitement chronique, puisse avoir une relation privilégiée avec ce malade, faire le suivi de l'observance de son traitement, faire le suivi s'il y a un décalage, s'il y a des contre-indications, s'il y a des phénomènes qui se passent par rapport à l'observance du traitement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec la pandémie du Covid-19, la pharmacie a montré aujourd'hui sa résilience et sa adaptation à des situations également de crise ? Docteur Rahou. Oui, absolument, puisque durant cette période de Covid, on a presque atteint les deux années de pandémie Covid-19, les pharmacies algériennes sont restées ouvertes. Elles sont restées ouvertes, aucune pharmacie n'a fermé, malgré les difficultés en termes de transport, en termes de moyens de ressources humaines et en termes d'atteinte de beaucoup de pharmaciens par le Covid et même des décès de pharmaciens. Donc cet apport du pharmacien et cette résilience est prouvée et l'officine a gardé son rôle majeur dans le système de santé. Il faut tirer profit de cette situation, il faut à l'avenir peut-être envisager d'autres dispositions favorisées, par exemple la vaccination de toute nature que ce soit au niveau de la pharmacie, puisque le vaccin anti-grippal, on l'achète bien au niveau de la pharmacie. Absolument, le vaccin anti-grippal, on l'achète au niveau des officines. On le faisait, c'était un petit peu toléré, on le fait au niveau des officines, mais il faut absolument réglementer cela par des textes, par des arrêtés, par des décrets, et revenir donc à ces services liés à la santé. La panoplie est très large. Il faut savoir que l'OMS parle de pharmacien 7 étoiles. Je ne fais pas du corporatisme, c'est juste par rapport aux critères de compétence du pharmacien. Il est anormal, madame Souhila Lachmi, il est anormal que le pharmacien, au vu de ses compétences, soit sous-utilisé. Il est sous-utilisé, on le confine à ce rôle de dispensateur de médicaments, alors qu'il peut contribuer. En l'intégrant dans les services liés à la santé, vous savez qu'il fait de la prévention. Le fait de faire les tests antigéniques au niveau des officines fait que le malade ou le citoyen qui a des symptômes vient au niveau de l'officine, se fait tester. S'il est négatif, il n'a pas besoin d'aller encombrer les services d'urgence des hôpitaux. Et ça a rendu beaucoup de services. Ça s'est fait ailleurs. L'Algérie, de par l'autorisation qu'elle a donnée pour la vaccination et pour les tests antigéniques, se classe dans les 38 à 40 pays qui autorisaient ça dans les officines. Et l'avantage aujourd'hui de la pharmacie, c'est que c'est son réseau qui est extrêmement dense, c'est sa proximité par rapport à la population. Absolument. Quand on a un mal dedans, on va directement vers la pharmacie avant de prendre un rendez-vous. Il y a la proximité, il y a l'accessibilité du pharmacien, il y a la gratuité du conseil, et cette participation, comme je vous ai dit, évite d'encombrer les services hospitaliers. Et en revenant à ces services liés à la santé, quand on est dans la prévention, quand on est dans la prévention, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau des caisses de sécurité sociale, on peut parler de diminution des dépenses de santé. Si vous avez un malade chronique auquel le pharmacien peut donner des conseils s'il est diabétique et qu'il a une plaie, ça va avoir un impact en termes de prévention et en termes d'économie d'échelle sur les dépenses de santé publique. Par rapport à ce que vous déclariez à l'instant, le pharmacien est sous-exploité, pourtant la loi lui offre beaucoup d'opportunités, il faut se projeter vers l'avenir, mettre en place une véritable stratégie, c'est ce que vous recommandez ce matin. Le pharmacien aussi dispense des soins pharmaceutiques et thérapeutiques, conformément à la loi, celle de 2018, bien sûr je parle de la loi sanitaire, c'est la raison pour laquelle c'est une activité réglementée et non une activité commerciale soumise aux règles de la concurrence puisque ce n'est pas n'importe qui qui peut ouvrir aujourd'hui une pharmacie. Absolument, c'est la seule profession qui peut dispenser le médicament et ça dans tous les pays, sous tous les cieux, c'est la seule profession qui peut le faire. En plus du fait que absolument, le pharmacien est quelqu'un qui a suivi un cursus universitaire, qui est professionnel de santé et qui est là pour dispenser, qui est là pour suivre les malades. Alors docteur Shafir Rahim, on a vu que pendant cette période de pandémie, on a tiré aussi des enseignements par rapport à la forte concurrence autour des traitements liés au Covid-19, la vaccination également, puisqu'on a dû taper à toutes les portes avant d'acquérir les vaccins. L'industrie pharmaceutique aujourd'hui va permettre un peu ce qu'on appelle aujourd'hui cette souveraineté sanitaire puisqu'il s'agit également de sécurité sanitaire. L'un ne va pas sur l'autre. Oui, les plus hautes autorités du pays ont pris la mesure de cela et on a vu effectivement, comme vous le dites, que durant cette épidémie, l'Algérie, comme beaucoup de pays, ont eu énormément de problèmes d'approvisionnement, ne serait-ce que pour les masques, où vous vous rappelez, c'était à l'échelle mondiale que le problème se posait, pour les matières premières aussi. Et de par la loi 18-11 modifiée et complétée, il y a eu aussi l'ordonnance présidentielle 20-02 qui donne prérogative et attribution au ministère de l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire qu'il y a là une volonté politique d'ériger ce secteur en secteur stratégique pour le pays. Et c'est une question de sécurité sanitaire, c'est une question de souveraineté pour notre pays. Et le ministère de l'industrie pharmaceutique travaille depuis deux ans, met en place un certain nombre de textes réglementaires. D'ailleurs, la 15e conférence du SNAPO à l'Oracy le 7 mars, avait pour thème ce cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire n'était pas disponible durant les décennies passées. Donc, on ne pouvait pas suivre, on ne pouvait pas, et on n'avait pas de politique industrielle pharmaceutique. Maintenant, à travers cet outil qui est le ministère de l'industrie pharmaceutique, une politique est mise en place actuellement. Donc, il y a à peu près une cinquantaine, une quarantaine d'arrêtés, une quinzaine de décrets qui ont été publiés par le ministère. Il y a un certain nombre d'outils de suivi. Il y a apparemment une transparence, une traçabilité et une vision plus claire en matière dans tout le secteur pharmaceutique. Ça mettra du temps un tout petit peu pour qu'il y ait optimisation totale, mais c'est déjà une rupture avec le passé. Et on en voit actuellement les bénéfices de cette politique et de cette stratégie adoptée par les plus hautes autorités du pays. Mais partant de votre déclaration, on peut considérer qu'on est en train de réglementer, d'organiser toute l'activité de l'amant à l'aval. Donc, c'est devenu, comme vous l'avez déclaré à l'instant, un secteur stratégique et vital et névralgique également à la fois. Mais vous avez certains qui disent « On ne peut dissocier le secteur de la santé de celui de la pharmacie ». Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ce qui se dit ? Écoutez, bon, il y a des visions probablement différentes, mais nous voyons que cette dissociation, elle a des effets bénéfiques. Elle a des effets bénéfiques dans le sens où, en deux ans, nous avons plus de, comme je viens de le dire, nous avons plus de visibilité, nous avons plus de traçabilité. Et c'est important en interne pour le développement de l'industrie pharmaceutique algérienne. C'est important pour qu'on puisse atteindre les 70 %, on les atteindra, je pense, cette année, en 2022. Et c'est très important d'aller vers cette souveraineté en matière de sécurité sanitaire. Rien n'empêche qu'il y ait des passerelles. Obligatoirement, il y a des passerelles entre le ministère de l'industrie pharmaceutique et le ministère de la Santé. Pourquoi ? Tout ça s'articule dans un système de santé global parce que je pense que M. le Président de la République a voulu initier à travers certains ministères la réforme du système de santé en Algérie. Il a besoin d'être réformé. Mais tout ça, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de cloisonnement absolument. Mais dans l'immédiat, on avait besoin de faire en sorte de booster la production nationale. C'est ce qui se passe actuellement. Ceci dit, bon, bien sûr, tout n'est pas complètement rose. On pourra parler des pénuries si vous le souhaitez parce que les officines ont souffert dans le passé énormément, continuent à souffrir partiellement. Mais c'est un sujet. C'est un sujet qu'il faudra aborder. Alors, Dr. Shafir Rahma, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, pour réorganiser, réguler l'activité officielle. Est-ce qu'on a abordé, bien sûr, la production nationale ? La production nationale, aujourd'hui, est devenue un outil et un moyen incontournable pour mettre fin aux ruptures de médicaments. Oui, bien sûr. Ce qui est important, le plus gros pour certaines maladies. Et il y a actuellement, avec ces textes réglementaires, il y a plus de visibilité puisque les producteurs ont des facilitations en termes, par exemple, d'enregistrement puisqu'il y a eu, l'année passée, me semble-t-il, plus de 500 produits médicaments qui ont été enregistrés et les projections pour 2022 tablent autour de plus de 800 à 900 possibilités d'enregistrement des médicaments. et il y a des facilitations administratives. Il faut savoir que dans les décennies et dans les années précédentes, un producteur pouvait être bloqué une fois que son produit est pratiquement prêt, pouvait être bloqué pendant des mois, voire plus d'une année. Donc il y a des textes réglementaires, il y a des facilitations administratives, il y a un ministère de l'industrie pharmaceutique qui répond aux sollicitations et aux démarches avec, bien entendu, l'agence du médicament. Il ne faut pas oublier que l'agence du médicament, donc l'ANPP, est restée en veille dans les textes depuis 1900, depuis 2008. Donc il y a eu, il y a eu une structuration qui a été faite au niveau de cette agence. Il y a aussi un comité de cliniciens, de plus de 200 cliniciens avec 23 classes thérapeutiques qui donnent leur avis sur la nécessité ou non, ou l'intérêt ou non, de tel ou tel médicament qui donne leur avis sur le préenregistrement, sur l'enregistrement et d'autres critères qui permettent à un médicament d'être accepté, d'être enregistré au profit des patients. On a aussi un cahier de charge qui est en train de se faire pour les distributeurs. Il y a plus de visibilité par rapport au fait qu'il y a actuellement la numérisation, c'est-à-dire qu'il y a une visibilité au niveau de la production, au niveau de la distribution. Donc, au niveau de l'agence, bien entendu, ça s'est pris en charge et régulièrement, je pense que les chiffres sortent régulièrement les chiffres sortent et sont consolidés et visibles au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir en faire le suivi et éviter les pénuries. Mais une production nationale bien développée est à même aujourd'hui de garantir une stabilité du marché et de la disponibilité du médicament. C'est ça, aujourd'hui, la volonté principale ? Absolument. Je pense que la mise en place d'une politique, d'une véritable politique d'industrie pharmaceutique par l'État, c'est cette volonté de mettre à disposition du malade le médicament. C'est ce qui a manqué partiellement dans les années précédentes et on espère qu'au fur et à mesure, les pénuries vont diminuer. On parle, bien sûr, c'est vrai que certains n'osent pas utiliser le terme de pénurie. On peut dire pénurie, on peut dire tension ou rupture. Le pharmacien d'officine a subi, pendant toute une décennie précédente, a subi toutes ces ruptures-là avec toute la politique de spéculation de la part de certains distributeurs et même de certains producteurs, sans, bien entendu, généraliser. Ce n'est pas la volonté qui est la nôtre de généraliser, mais il y a eu beaucoup de dérives commerciales qui ont porté préjudice aux médecins, qui ont porté préjudice aux patients, qui ont porté préjudice aux pharmaciens. Et ça, c'est en train, apparemment, à travers la politique du ministère, c'est en train de changer puisqu'il y a eu des brigades d'inspection mixte entre le MIP et le ministère du Commerce. Des distributeurs ont été sanctionnés. Certains distributeurs, encore une fois, je ne généralise pas. Donc, l'objectif, c'est absolument de faire en sorte que le médicament soit disponible pour le malade. parce que la finalité, c'est le malade. Ce n'est pas l'industrie pour l'industrie, c'est le malade. Si on atteint les 70%, on a encore des projets pour cette industrie pharmaceutique. L'Algérie a des projets. C'est qu'il faut absolument développer, et c'est ce qui est en train de se faire, développer certains secteurs, certains médicaments. Il y a des projets dans ce sens, les anticancéreux, les insulines. Il y a beaucoup de projets. Il y a un projet avec Saïda, les Novo Nordisk au niveau de Bouffari, qu'il y a des projets au niveau de plusieurs laboratoires pour mettre sur le marché des anticancéreux en forme sèche ou en produits hospitaliers. Et ça, ça va permettre d'augmenter encore plus, au-delà de 70%, la couverture. Aucun pays, je le dis, aucun pays ne peut arriver à 100% de satisfaction. Et ce n'est pas le but. Maintenant, on peut aussi parler, si vous permettez, Mme Soliela-Chemid, de l'avenir de cette industrie. Parce que nous avons vu, nous avons vu qu'au niveau des matières premières, heureusement, et Dieu merci, il y avait, pour le traitement Covid, suffisamment de matières premières pour deux ans. Et les laboratoires, il n'y a pas eu de pénurie de matières premières. Les laboratoires ont pu produire à leur niveau. Donc la production ne s'est pas arrêtée. Globalement, la couverture a été bonne. Mais, est-ce qu'on peut réfléchir à l'avenir concernant la souveraineté par rapport à la production de matières premières ? Et c'est ce que, c'est une réflexion qui doit se poser pour nous. C'est une réflexion qui s'oppose actuellement dans les pays occidentaux et aussi pour le futur de cette industrie pharmaceutique. Vous savez que la part des biotechnologies, des médicaments produits par les biotechnologies, elle est en train d'augmenter. Elle est actuellement à 20% et on parle dans quelques années de 50%. On ne pourra pas se contenter de dire nous allons construire, nous allons projeter une centaine d'usines alors que à l'avenir, il faudra réfléchir différemment par rapport aux biotechnologies et commencer à y réfléchir dès maintenant. Alors cette industrie pharmaceutique va emberter bien sûr d'amoindrir également par la conséquence la facture d'importation qui reste quand même assez importante. C'est la projection aujourd'hui qui s'en fait au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique. C'est la volonté également des plus hautes autorités du pays. C'est la raison pour laquelle il y a eu un cahier de charge à l'importation. C'est la première fois qu'il y a eu un cahier de charge qui a été soumis au gouvernement récemment à l'examen. C'est un cahier de charge qui a été soumis au conseil du gouvernement dernièrement. Ce cahier de charge concernant l'importation concerne uniquement les médicaments essentiels parce que vous savez peut-être que je ne l'ai pas dit tout à l'heure il y a une liste de médicaments essentiels d'ailleurs ça figure dans la loi de santé 18-11 et l'État assure la disponibilité des médicaments essentiels. Ceux qui ne sont pas dans la liste vous savez qu'il y a à peu près recensé 2200 références sur 4500 références qui sont considérées comme médicaments essentiels. Il y a ce comité dont je parlais tout à l'heure qui cette liste-là peut fluctuer en diminuant ou en augmentant donc voilà c'est-à-dire c'est ce qui se projette actuellement au niveau de cette industrie pharmaceutique. Quand vous parlez de médicaments essentiels vous parlez de médicaments pour la prise en charge de lourdes thérapies par exemple comme le cancer. Oui pas seulement mais pour tout ce qui est maladie chronique et tout ce qui est médicaments essentiels pour soigner les patients algériens. il y a des médicaments qui ne sont pas dans cette liste qui seront produits par les producteurs localement mais qui ne seront plus importés qui ne seront plus importés c'est ça la nouveauté et comme je vous ai dit il y a une liste de ces 2200 références ça va être le référent national. Alors il y a les médicaments hospitaliers les médicaments aussi dispensés au niveau de l'officine mais est-ce qu'on pourrait si on se projette vers l'avenir puisqu'on a parlé de cela dans la première partie de l'invité de la rédaction on a vu la résilience de la pharmacie pour dispenser les soins au profit des algériens vendre par exemple les moyens de protection aux algériens par rapport à la situation de pandémie le dépistage aujourd'hui la vaccination anti-covid également est-ce que par exemple certains médicaments qui sont parfois essentiels pour la prise en charge de certaines thérapies pourraient être vendus également en officine comme c'est le cas à travers certains pays dans le monde le syndicat national des pharmaciens d'officine et les pharmaciens en général ont toujours appelé à ce que ces médicaments soient disponibles dans les officines certains médicaments anticancéreux soient disponibles des médicaments de fin de vie d'accompagnement soient disponibles dans les espaces de santé de proximité qu'est l'officine algérienne et jusqu'à présent ça n'a pas été décidé on continue avec sa carte on peut avoir ce médicament et avec une ordonnance on continue à appeler de nos voeux et on est vraiment désolé que les décisions n'aient pas été prises pour cela alors j'aborde également une autre question avec vous par rapport à l'organisation de l'officine puisqu'on en parle aujourd'hui on a dit que ce n'est pas n'importe qui qui peut ouvrir une pharmacie est-ce qu'il faudrait aussi pour densifier le réseau revoir la cartographie actuelle si vous permettez madame avant de répondre à votre question juste je reviens sur le cahier de charge concernant l'importation il y a dans ce cahier de charge une clause une clause qui a été introduite celle du coût économique dû aux périmés vous savez qu'il y a des périmés aussi bien produits hospitaliers qu'au niveau des officines qu'on n'a pas encore détruits qu'on n'a pas encore détruits vous avez je vous ai entendu lors d'une émission parler de 10 000 tonnes de produits périmés déjà en 2016 on doit dire qu'aujourd'hui c'est docteur Bellambris qui avait donné le chiffre absolument et au jour d'aujourd'hui on n'a pas l'évaluation de toutes ces centaines de tonnes de médicaments il est heureux que dans ce cahier de charge il y ait une clause de retour des périmés de prise en charge des périmés l'Algérie n'a pas du tout à prendre en charge ces périmés donc c'est très important pour le coût économique voilà je voulais revenir sur ça et sur votre question pour répondre à votre question concernant l'organisation et la réglementation des officines on a dit que actuellement on est à 12 000 officines dans le pays c'est un c'est un maillage extraordinaire même si on oublie qu'on se rend facilement dans une officine moi je j'alerte sur les risques les risques pour pour l'officine ou pour les autorités ou pour des gens qui réfléchissent à absolument toucher à cette à cette stabilité de l'officine si on touche à la stabilité de l'officine en prenant des décisions des décisions sans réflexion on risque de de détériorer une grande partie du système de santé une grande partie parce que quand on touche à l'officine il y a impact sur la distribution il y a impact sur la production s'il y a des problèmes à avoir bien entendu on peut toujours se mettre autour d'une table et en parler mais surtout surtout ne pas considérer l'officine ou le pharmacien d'officine comme un commerçant mais c'est un professionnel de santé et ce maillon indispensable doit être sauvegardé ne pas être fragilisé déjà que que l'officine économiquement est fragilisée elle elle je dois dire que que l'engagement des officines ou l'engagement du SNAPO c'est vis-à-vis des valeurs bien sûr nationales mais vis-à-vis et joue un rôle social très important on le sait par rapport au tiers payant 38 millions d'algériens assurés ayant droit bénéficient du tiers payant et l'industrie pharmaceutique du générique a fonctionné et remercie les pharmaciens d'avoir fait en sorte de promouvoir le générique mais justement s'il devait se transformer en commerce tout le monde déserterait les localités éloignées pour venir s'installer dans les grandes villes comme Alger, Oran et Annaba et Constantin et Jean-Pas personne n'aura le même problème que celui qui réside actuellement avec les médecins médecins résidents alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à cette réorganisation le pharmacien assistant il faut le réhabiliter oui bien entendu il faut absolument parfois on a tendance à penser que quand on va dans une pharmacie on trouve des jeunes vendeurs qui n'ont aucune notion médicale oui on a on a initié tout cela dans la loi de santé 18-11 elle consacre le pharmacien assistant il existe ailleurs dans d'autres pays nous avons fait des propositions en matière de texte d'application de la loi de santé concernant le pharmacien assistant et vous savez qu'il y a énormément de postes à pouvoir au niveau des 12 000 officines pour ce qui est du pharmacien assistant il y a aussi des formations qui sont en cours pour ce qui concerne les auxiliaires de pharmacie c'est à dire les préparateurs ou les aides préparateurs c'est une préoccupation qui a toujours été celle du syndicat mais il faut revoir aussi la formation la formation pharmaceutique parce qu'aujourd'hui on s'oriente essentiellement vers la production absolument ne pas former juste des pharmaciens d'officine il y a eu tout le monde vous ouvrez une pharmacie c'est pas tout le monde qui pourra la voir vous me tombez la perche madame Souhé Lachmi parce que il faut savoir qu'il y a eu dans le passé et continuer à avoir des erreurs de planification il est anormal que dans un pays de 45 millions d'habitants on puisse avoir presque une dizaine de facultés de pharmacie avec des promotions de 2000 officines il faut absolument ouvrir d'autres filières il en existe on ne peut pas destiner et c'est comme ça on ne peut pas destiner tous ces pharmaciens à aller vers l'installation en officine alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit dans beaucoup de pays on ne peut pas acheter des médicaments sans ordonnance ce n'est pas le cas parfois chez nous l'automédication fait des ravages quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur votre auditeur a parfaitement raison Dieu merci ce n'est pas l'ensemble des 12 000 officines qui délivrent des médicaments sans ordonnance il se peut qu'il y ait peut-être quelques dérives c'est absolument inadmissible le conseil de l'ordre est là pour sanctionner ces infractions à la loi et à la déontologie et le SNAPO n'arrête pas d'alerter sur ce phénomène alors autre question docteur plutôt je voudrais revenir avec vous sur cet aspect on a tendance parfois quand on rentre dans une pharmacie ça se transforme graduellement en supérette on trouve des produits cosmétiques de tous types et moins de médicaments et également les compléments alimentaires qui parfois recèlent certaines anomalies puisque ça a été dénoncé récemment par le ministère du commerce le fait que sur le fait de réaménager les officines sur un espace assez réduit très petit sur un espace plus grand ce phénomène existe dans les autres pays ça n'entame en rien la dispensation la disponibilité c'est l'espace para parapharmacie prend de l'ampleur oui mais vous avez deux espaces espaces médicaments et espaces paramédicaments c'est un peu c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'officines en Europe reste que effectivement il faut rester dans la juste mesure vous avez parlé des compléments alimentaires au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui nous avons j'ai j'étais membre de la commission au niveau pluridisciplinaire au niveau du ministère de la santé lorsqu'il y a eu cette affaire du RHB un projet de cadre réglementaire avait été pratiquement préparé et sans qu'il y ait de suite à ce jour on voit que les compléments alimentaires obtiennent les autorisations de la part des autorités du commerce mais il faut absolument que ces compléments alimentaires soient réglementés parce que certains compléments alimentaires comportent des risques pour le citoyen alors vous avez cette question de l'auditeur est-ce qu'à l'avenir il va au-delà bien sûr du tiers payant associer davantage par exemple la sécurité sociale dans la prise en charge de certains traitements comme on le voit actuellement le vaccin anti-covid il est gratuit pourtant l'état l'importe à coup de milliards et vous avez les tests antigénies qui sont payants il faut absolument que les caisses de sécurité sociale évoluent il faut qu'elles s'intègrent dans un futur système de santé où le pharmacien jouera un rôle très important faire évoluer aussi l'assurance faire évoluer la sécurité sociale voir d'autres moyens de financement il est heureux que comme je vous l'ai dit tout à l'heure 38 millions d'Algériens bénéficient du tiers payant mais cela ne suffit pas il faut absolument évoluer qualitativement au niveau de ces caisses de sécurité sociale vous savez que tout à l'heure on a parlé d'éducation thérapeutique on a parlé d'élargissement de la gamme c'est à dire que le fait de éventuellement rémunérer le pharmacien pour ses actes de soins pharmaceutiques va faire des économies énormes au niveau des caisses de sécurité sociale c'est comme ça que la réflexion doit se faire alors vous avez aussi un autre phénomène auquel on est confronté on le sait tous la vente et la location de l'agrément d'activité quelle est votre réponse justement par rapport à cette question vous avez des pharmaciens qui est activé ils décident de partir à l'étranger et bien ils cèdent ou ils louent leur ou sous louent pratiquement leur agrément peut-être ce phénomène existe il faudrait que que les autorités que le conseil de l'ordre se penchent mais il n'y a pas de vente d'agrément c'est à dire que la location voilà il y a location ça peut oui ça peut exister mais il faudrait que le système de contrôle que le système de contrôle des directions de santé de la population puisse jouer leur rôle correctement des règles de déontologie les respecter alors comment peut-on vendre un produit comme le complément alimentaire dans les officines alors qu'il n'est pas réglementé et on le sait aujourd'hui docteur il n'est pas réglementé comme je vous ai dit tout à l'heure il se trouve que les compléments alimentaires échappent au ministère de la santé il faut les réglementer il faut les réglementer impérativement connaître un peu les substances les contrôler les contrôler dans le projet qu'on avait travaillé il était question que aussi bien le laboratoire national le laboratoire du ministère du commerce que le laboratoire national des produits pharmaceutiques puissent intervenir dans le contrôle de ces produits parce qu'il se trouve que dans certains compléments alimentaires figurez-vous qu'on trouve des principes actifs des médicaments et qui peuvent être dangereuses pour la santé il peut y avoir même des psychotras donc il est urgent et vital de réglementer ces compléments alimentaires Docteur Chafir Kalah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501